Musique Et bien bonjour à tous les amis si vous jouez peur J'espère que vous allez bien les amis écoutez Moi ça me fait nickel que l'étude aujourd'hui Les amis on se retrouve pour découvrir 13 nouvelles TNT dans Minecraft Et vous allez voir que vous n'allez pas être déçus car c'est des TNT Non seulement sa mode mais en plus de ça Complètement mais complètement magnifique Non mais attendez regardez moi ça on n'a jamais vu des TNT comme ça dans Minecraft Il va y avoir également du C4 et également des exosquelettes explosifs Voilà donc ça va vraiment là aujourd'hui on va tout faire péter mais pas d'inquiétude Parce qu'on se retrouve justement dans une zone de type un petit peu construction Un petit peu en mode chantier Et c'est ici justement qu'on va pouvoir tester toutes ces TNT une par une En plus c'est vraiment très très bien présenté Regardez on peut tester ces TNT directement devant ces trucs là Voilà donc du coup on va commencer avec la regular TNT Alors celle-ci c'est bien entendu la TNT de base on le connaît un petit peu Mais bon on veut tester un petit peu regardez sa puissance Alors attention je m'éloigne quand même parce que je ne suis pas en mode invincible Oh Ah oui effectivement ça va bien péter Bon là on peut aller voir que ça simule un espèce de personnage je ne sais pas Ou de bâtiment plutôt voilà Donc ça c'est TNT classique Mais bon nous ça ne nous intéresse pas Nous on veut voir justement ces nouvelles TNT en question tu vois Donc du coup on va continuer avec la méga TNT qui est celle-ci bien entendu Donc je vous invite à vous les donner en game mode Si vous voulez bien entendu les tester par vous-même Regardez-moi ça attention 3, 2, 1 J'ai lâché le briquet Ah bah d'accord voilà c'est bon Ok Mais elle est tellement belle celle-là Avec le petit minuteur et tout dessus Alors attention je m'éloigne quand même parce que celle-ci Je me mets derrière la zone tu sais Oh elle prend du temps à péter Attention Oh Ah oui d'accord Ah oui c'était efficace Effectivement Oh my god Tout le bâtiment et tout qu'il y avait là Tout a explosé quoi Toute la structure Wouah Ah ouais ça c'est Ah bah elle porte bien son nom C'était ouais voilà c'était ça la méga TNT quoi Oh le délire Ok alors ensuite on va passer directement avec Alors attention Elle est nommée bien entendu celle-ci La super TNT Elle est déjà un petit peu plus petite Regardez-moi ça quoi Et regardez on peut trouver un petit peu un amas de petites dynamites C'est un petit peu ça Un groupe de dynamite avec bien sûr Les mèches juste au bout Enfin elles sont vraiment très très belles C'était TNT Donc du coup On est parti Let's go C'est bon j'ai allumé la mèche Attention Ok je vais m'éloigner Je vais me mettre là Regarde Derrière la vitre Je me mets derrière la vitre Oh Efficace Effectivement Alors ça ne pète pas l'obsidienne Ou alors un petit peu Je ne sais pas parce que là il y a un trou Alors je ne sais pas si ça a été un oubli D'obsidienne de la part du créateur Ou alors est-ce que Elles peuvent vraiment péter Mais attends il n'y a qu'une manière de le savoir J'allais te dire Attention Je vais m'éloigner quand même Parce que moi j'ai pas envie de mourir Ouais je vais m'être là C'est bon ici c'est pas mal Derrière la ligne jaune Tu vois C'est la ligne de sécurité Oh Ah oui ça fait mal J'ai pris quand même des dégâts Ok donc non ça confirme Effectivement Voilà ça ne peut pas péter pour le moment L'obsidienne Mais peut-être qu'une autre TNT Enfin ou dynamite Le fera Alors attendez Je me débarrasse de tout ça comme ça Voilà donc ensuite On va passer Alors Oh il y a sûrement un truc ici Attends c'est comment Oh Attends Quoi C'est genre c'est cette TNT Ah bah ouais Attends vu la taille Regardez-moi ça quoi La ultimate TNT quoi Mais comment elle est énorme Oh là là Et je l'allume Oh 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 Je vais m'éloigner parce que là A mon avis celle-ci Elle va tout péter Si il y a autre structure autour C'est que Oh Mais elle était tellement belle Avec les petits câbles électriques et tout Oh là là Ça fait tellement plaisir de voir des TNT Qui ressemblent pas du tout à des TNT en fait Oh Ah oui j'ai pris carrément des dégâts Juste là quoi Oh là là Wow Pourtant j'étais loin J'étais carrément loin Voilà donc c'était La ultimate TNT Attends je l'ai posée où Oh là là Elle est tellement belle Non mais regardez ça quoi Oh C'est ouf C'est vraiment ouf De trouver des trucs comme ça Non mais même les mods Ne l'ont pas fait quoi Même les mods C'est pour vous dire Voilà donc du coup Alors ensuite On va passer à l'autre partie Hop J'aurais dû mettre des équipements de protection quand même Je m'attendais pas Oh C'est quoi cet été ? Oh my god Mais elle est énorme The world destroyer Ah bah ouais d'accord Bah déjà rien que le nom Le destructeur de monde D'accord Très bien Donc la fameuse World destroyer Qui est très grande Regardez Salut Ça va ? Écoute Vous êtes prêts à allumer la mèche ? Ah attends J'ai ouvert le coffre tellement J'ai visé loin tu vois Ok Alors là Alors là c'est ici On va s'éloigner On va s'éloigner Les particules Les particules Tu reviens toi ? Du coup elle tombe pas Oh Oh Wow Tellement stylé J'avoue que c'est pratique Ce genre de TNT Si tu vas attaquer une base Par le dessous Mais que t'as déjà fait un énorme cratère Voilà c'est plus pratique Que d'empiler des TNT Pas mal Très sympa Là on a bien sûr Les lamas Ah les lamas Je suis désolé Mais là Je vais devoir allumer la mèche Et monter la température Attention Voilà donc ça c'est la lave à TNT Wouah mais elle est trop stylée ça Oh Ah je suis désolé Alors pour tout ce qui est assurance Il faut contacter Ouais mon avocat Ouais hein Voilà donc la fameuse lave à TNT Qui remplit simplement Bah toute une couche De lave Bien entendu Voilà Donc du coup alors ensuite Qu'est-ce qu'on a ici ? On a La Oh la splitter TNT Oh elle est toute Elle est divisée en deux on dirait On dirait une moitié de TNT Alors attendez Ça va faire quoi là ? Je vais m'éloigner un petit peu Je pense qu'à mon avis Ça va splitter Voilà c'est Oh Oh d'accord Ouais c'est bien ce que je pense C'est bah splitter en gros Qui veut dire en gros diviser quoi C'est un petit peu ça Ok donc en gros ça envoie Enfin ça crée deux TNT Voilà tout simplement Alors attendez Je vais la placer ici Elle est tellement stylée quoi Oh la la J'avais pas vu que c'était marqué split Contant c'est marqué en gros tu vois Et là regardez hop Oh attention Ah ouais d'accord Bon c'est vrai que je suis en game mode Je suis en game mode Wouah mais c'est tellement pratique Par contre voilà attention au retour des Des TNT qui peuvent vous retomber dessus Alors ensuite On va passer les amis au TNT launcher Wouah Non c'est C'est vraiment ce que je pense Euh non c'est pas ça qu'il faut lui mettre Donc ça veut dire Que là il y a une TNT au dessus Comment ça marche ? Fais un petit peu Comment ça marche ? Oh Oh c'est génial En fait tu mets une TNT dans le Regardez dans le canon Et Ha ha Oh ça c'est génial pour moi Surtout que moi j'ai tellement eu du mal Toujours à créer des canons à TNT Voilà Le canon à TNT le plus facile Du monde Oh en fait voilà Tu le places comme ça regardez Oh Oh le fait qu'il se déplie et tout Mais c'est tellement stylé regardez Oh la la Et là Tu places la TNT Regardez dedans Et là bam Ah désolé Voilà tu le places au niveau des pieds Au niveau des pattes Tu vois oui parce que c'est clairement des pattes ça Ou alors des pieds Ok donc du coup alors attention on réessaye Oh la la Par contre tu peux pas juger la portée C'est un petit peu dommage Mais en même temps voilà C'est déjà énorme d'avoir un truc comme ça Qui fonctionne quoi Sans déconner quoi Voilà donc en fait un petit clic droit Avec une TNT dans les mains Et normalement c'est good Regardez voilà je le refais Hop Et là Ça tient pas tout le temps au même endroit C'est ça qui est cool C'est vraiment vraiment pratique Oh la la c'est tellement cool Mais c'est un truc de ouf ces TNT Oh c'est vraiment un truc de ouf quoi Alors les amis je vous en ai pas parlé Mais c'est très pratique de tout faire péter C'est pas seulement que voilà un plaisir de voir tout exploser Mais surtout le fait que vous pouvez récupérer Vous savez tout ce qui est un petit peu la stone Tout ça regardez les petits blocs que j'ai fait exploser Avec mes TNT Et en gros vous pouvez les changer Contre des TNT au shop Bien entendu voilà Le shop qui se situe au tout début de la map Voilà le shop qui se situe juste ici les amis Voilà comme je disais où j'étais tout à l'heure au début Bien entendu regardez C'est juste ici que vous trouverez le fameux magasin Vous pouvez descendre là Et regardez ici Vous pouvez acheter absolument tous les TNT possibles Voilà il y en a énormément Sans déconner Il y en a vraiment vraiment la masse Et surtout regardez On peut avoir la description qui vous dit Que chaque bloc peut vous donner Bien entendu de la ferraille Donc 32 blocs de stone Vous donnera 16 blocs de ferraille Enfin 16 de ferraille Voilà et avec 16 de ferraille Vous pouvez obtenir par exemple Je ne sais pas La reverse TNT Voilà Ou même la sticky Enfin voilà Vous avez compris un petit peu le principe D'ailleurs les amis Je vais vous montrer une petite démonstration Justement de ce qu'on peut obtenir Parce qu'il y a deux objets qu'on pourra obtenir Que dans cette boutique On ne nous les donne pas bien entendu Regardez si je jette Voilà Les stones Directement ici Enfin la cobblestone Regardez voilà J'ai obtenu de la ferraille à droite Et du coup je vais pouvoir acheter La structure Placer Et l'obsidienne armor Et une fois que vous avez choisi Vos objets Vous pouvez récupérer directement Tous les objets Ici Voilà à gauche Et là regardez On a obtenu Une armure spéciale Qui est l'armure En obsidienne Voilà rien que ça Donc je suppose qu'elle est bien entendu Très efficace Comme je le disais tout à l'heure C'est vrai que ça aurait été pratique D'avoir une armure qui nous protège Et bien la voici C'est bien sûr Un petit peu l'armure anti-explosion Normalement Regardez-moi ça Voilà Je n'ai absolument rien senti C'est un truc de ouf Cette armure Regardez donc tac Je vais mettre les TNT Là je pense qu'il n'y a pas mieux Comme exemple Voilà le tourbillon De la muerte Regardez-moi ça Je suis en survie Et regardez pourtant Je n'ai pris aucun dégât explosif Voilà Donc c'est vraiment la meilleure armure du monde Pour le coup Et bien sûr Le fameux structure Donc là celui-ci Donc je ne connais pas du tout son utilité C'est Oh Ça fait D'accord Ça crée des Des statues et tout Mais non On dirait un méca géant Oh mais c'est génial Alors attendez Si je me mets en En gain mode 1 On va tester avec On va tester encore une fois Oh ça met plein de structures Oh ça rappelle vraiment le mode Instant block Oh mais c'est génial Oh là là Mais deux en un quoi Vous avez à la fois un truc de TNT Mais aussi également Attends je vais sortir Mais aussi également un truc de construction Mais Mais c'est ouf Oh c'est une TNT chiante Oh c'est génial Franchement Ah bah voilà Là franchement c'est la grosse surprise Là honnêtement Ça c'est du mouton tu vois Et bah voilà Les amis au moins vous aurez découvert La boutique Et je vous en ai montré surtout Deux objets Complètement secrets Et pétés Qu'on peut obtenir également Dans la boutique Bon après je vous conseille Quand même De vous mettre en gain mode Et de vous les gif vous même Les TNT comme ça Vous en avez autant que vous voulez Voilà mais bon après Si vous voulez ajouter un challenge Vous pouvez très bien le faire comme ça Voilà donc Alors ensuite La Rainbow TNT Qui est très sympa J'aime beaucoup Franchement Elle est très 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 sympa Toutes les couleurs et tout Qu'est-ce qu'il va se passer Ça va faire un arc-en-ciel Oh ça fait un arc-en-ciel Mais c'est ouf Wouah Oh C'est la fête What Non mais là C'était le feu d'artifice Wouah C'était tellement stylé Bon après n'oubliez pas Ça reste une TNT Donc Donc si moi Je n'étais pas en gain mode Je suis mort Là ça n'était pas fait Donc du coup Ensuite ici On a les bombes Oui parce qu'on n'a pas seulement Que des TNT Qu'on peut allumer Mais on peut avoir des grenades Attention Ah un peu trop au-dessus Grenade Voilà Donc on peut carrément avoir Des petits objets Explosifs Qu'on peut jeter Voilà C'est génial Franchement Franchement c'est génial Regarde on est en train D'exploser l'espèce de train Là Voilà donc ça c'est la bombe classique Ensuite on a La blinding bomb Donc la blinding bomb Qui doit sûrement être Un truc du style Si je me la jette à moi-même Voilà Je vois plus rien Je suis lent Et on va prendre du lait Parce que A mon avis Ça va durer un moment C'est dur complètement ça Je ne peux pas le voir Est-ce que je peux le voir Je ne peux pas le voir Mais en tout cas Ça doit durer pas loin De 15 ou 20 secondes Donc on va avoir du lait Voilà donc c'est très pratique Ce genre de bombe Aveugler vos adversaires Voilà regardez Tac Voilà c'est très pratique Par contre ça n'explose rien Bien entendu Ok alors ensuite Je vais ranger ça On a bien entendu Le dynamite shooter Qui est une armalette Avec une dynamite Voilà rien que ça Regardez moi ça Attention Voilà donc ça jette Des TNT Voilà très clairement Ok là comment c'est efficace Franchement c'est génial Attends j'essaie de mettre dedans Ah dommage Je vais essayer de viser Le petit carré tu vois Mais c'est ouf Parce que là Pour le coup C'est des véritables TNT Donc Oh le délire Mais ça tire tellement loin quoi What Alors bien sûr N'oubliez pas D'avoir un maximum de munitions C'est à dire des dynamites Pour tout simplement Jeter vos TNT quoi Sinon bien entendu Vous ne pourrez rien jeter Voilà Sauf si vous êtes en gamehade Comme moi Ça va le garder quand même Ça peut servir Alors ensuite On a le XP Bon bah voilà Donc comme son nom l'indique Vous pouvez tout simplement Vous exploser à coup d'XP Voilà Voilà en gros C'est un petit peu comme La fiole à XP Voilà mais c'est tout simplement Changer par des bombes Parce que quitte à être dans le monde Explosif Autant y être à fond Voilà Et ici On a bien entendu Le TNT launcher Oui bon ça on l'a déjà testé Tout à l'heure Voilà Regardez on va les refaire si vous voulez Regardez hop Voilà Donc ça on connait bien sûr Ce petit canon à TNT Alors ensuite ici On a une TNT Du coup la rose Nommée la River's TNT Alors attention C'est quoi ça va me faire voler C'est ça Est-ce que Attends je vais mettre Oh 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 What Ah oui ça a enlevé Ce qu'il y avait en dessous D'accord En fait en dessous Il y avait cette structure là Oh my god Mais c'est ouf En fait il y avait une structure en dessous Regardez Et ça a inversé Oh attends Je vais tester ça ailleurs Parce que regardez le coffre Il est en dessous maintenant Donc ça veut dire que si je fais ça Du style Comment je pourrais faire ça autrement Allez j'ai pas un exemple Attends Bon on va mettre ça là On va le mettre ici On va le mettre là Regardez comme ça Tac Si je mets ça Ici Oh Oh elle se déplace toute seule Non genre elle se déplace toute seule Elle en fait qu'à sa tête quoi Donc là regardez voilà Ça a inversé la structure Oh Mais ça peut être pratique ça Si tu veux faire une maison un petit peu genre à l'envers Tu vois ce que je veux dire Regardez on peut essayer là Oh bah j'avais oublié une TNT Tu vois Bah ça tombe bien que je revienne là Tu vois Regardez si je veux faire ça avec Hop Mais non mais rien Donc si A chaque fois que je la place Elle se déplace Voilà c'est bon Regardez là vous voyez bien le jaune Et vers le bas Bah là normalement Il va être inversé Regardez Hop Voilà Ah bah là ça a carrément Ça a carrément pris le bloc et tout Ah ouais le délire Et là du coup bon On avait raté une TNT Mais j'excuse C'était bien sûr Le Wattu Utility Voilà donc bon C'est très clairement pareil que le saut de lave Mais là c'est le saut d'eau Voilà Directement Donc ça aurait été bien pour les éteindre tout à l'heure Mais là je crois que c'est un peu mort Là c'est C'est foutu tu vois Voilà donc du coup on va continuer à s'envoler Bien entendu Et on va retourner ici Alors je vais jeter cette TNT Et on va attaquer Bien entendu la TNT nommée La Fire TNT Bon vu son nom On devine bien sûr ce qu'elle fait Elle va simplement enflammer Tout ce qu'il va y avoir autour d'elle Voilà regardez Oh les étincelles C'est tellement classe Franchement Oh Alors elle est même Elle est un petit peu explosive quand même Mais voilà C'est une TNT surtout basée Sur le feu Voilà sur la propagation des flammes Voilà donc elle est vraiment Vraiment très efficace Surtout contre une maison en bois Ça sera plus efficace qu'une simple TNT classique Voilà Et surtout Les amis On va terminer Avec les exosquelettes Ah voilà Les fameux Ils sont là Ils sont beaux Et d'ailleurs On va essayer de s'équiper Voilà De la petite arbalète Ah J'ai allumé la J'ai allumé la dynamite J'ai vraiment allumé la dynamite Voilà ok Donc regardez moi ça Oh Tellement stylé quoi Oh là là Un exosquelette Bourré d'explosifs Que demander de plus Donc là du coup Si j'allume Qu'est-ce qu'il se Comment j'ai fait Ah je me brûle moi Ah Je suis en feu Alors c'est quand même plutôt cool De se foirer de temps en temps Parce que regardez C'est comme ça que j'ai découvert Qu'on pouvait allumer le Je sais pas comment j'ai fait d'ailleurs Comment j'ai fait pour allumer J'ai allumé Ouais j'ai réussi Regardez j'ai allumé la TNT Enfin la La dynamite qu'il avait dans les mains quoi Oh Mais c'est génial Alors c'est pas encore très pratique Parce que vous l'avez vu Je peux m'enflammer Du coup ce que je vous conseille Avec les exosquelettes C'est vraiment Bien entendu d'utiliser L'arbalète Voilà Parce que du coup On peut utiliser les bombes Voilà Donc c'est vraiment Vraiment très très cool Honnêtement regardez Et puis c'est surtout très stylé quoi Sans déconner Regardez ça quoi Il est tellement classe Et puis j'adore les exosquelettes On est bien dedans Franchement On est très très bien Voilà Donc du coup Bon moi je suis content J'aurais J'ai pas trouvé le moyen De allumer la dynamite Autrement dans les exosquelettes Mais par contre c'est vrai que Comme je le disais Vous pouvez tout utiliser Les arcs Les arbalètes Les bombes Enfin vraiment vous allez être au top du top Je vous conseille vraiment D'utiliser cet exosquelette Avec ces armes là Et bah écoutez Les amis On va du coup s'arrêter là Pour aujourd'hui J'espère en tout cas Que ça faisait extrêmement plu Cette présentation De ces nouvelles TNT dans Minecraft Si c'est le cas N'hésitez pas A bombarder cette barre de pouces bleus Ça me ferait bien sûr Extrêmement plaisir Si vous abonnez à la chaîne C'est bon de j'ai fait Je vous remercie Le lendemain StéphoJumper Et je vous dis à très bientôt Tchao les amis Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz